Ils ont laissé ses yeux ouverts, qui commencent à moisir avant le reste. Et je sais qu'ils l'ont fait exprès, parce que Kain voulait le regard de la morte sur la pellicule. Marceau Musée vous invite au Théâtre National de Nice ce vendredi 13 mars, pour découvrir Making of de Linda Blanchet. Cette pièce est l'adaptation du roman policier de Claire Le Gendre paru en 2000. C'est l'histoire d'un journaliste qui part aux Etats-Unis interviewer un cinéaste. Je pensais être seul avec lui, alors j'ai commencé à poser des questions à Chouchagne. Quel sens donner à la séquence finale de son dernier film ? C'est ambigu qu'il a dit. Il découvre des cassettes sur lesquelles le cinéaste a filmé un cadavre en train de se décomposer. L'adaptation théâtrale de Linda Blanchet est fidèle à l'univers du roman. On s'est inspiré de la structure du roman, parce que le roman est construit comme un puzzle. Chaque chapitre est raconté par un personnage différent. Et on reconstitue la réalité petit à petit par bribe. Et on a voulu dans la pièce que ce soit également une enquête pour le spectateur, c'est-à-dire petit à petit pour reconstituer les morceaux du puzzle et trouver la vérité. Après la représentation, les spectateurs ont la chance de pouvoir débattre et poser leurs questions à toute l'équipe de Making of. L'écrivain Claire Legendre est également présente, comme à chaque représentation de la pièce. C'était un roman qui parlait de cinéma, donc qui était avant tout un livre en images. Et je veux dire qu'il y a des livres qu'on écrit avec des mots, avec des phrases, avec du rythme, avec des sonorités. Et puis il y a des livres qu'on écrit avec des images dans la tête. Et celui-là, c'était vraiment un livre d'images, parce que j'étais inspirée notamment par un certain cinéma américain indépendant. Et donc j'avais des images très précises, je rêvais d'un personnage de la nuit. Et après le roman s'est construit comme un puzzle à partir d'une nouvelle. J'ai développé chaque chapitre, c'est la voix d'un personnage différent. Et comme c'est un polar, chaque voix donne une parcelle de la vérité. Parfois les versions sont contradictoires. Donc le lecteur est promené comme ça dans ce labyrinthe new-yorkais, où les voix se croisent. Après la représentation et le débat, les spectateurs sont invités au café Sacha Guitry, au premier étage du théâtre. Marceau Musée propose en effet un cocktail et un concert de jazz pour clôturer la soirée. Sous-titrage ST' 501